La construction anarchique au-delà des limites territoriales, précisément sur le sol angolais par la population de Matadi, a fait l'objet d'une science de travail de la commission conjointe Ville de Matadi et la municipalité de Noki, mercredi 7 août 2024, dans la salle des réunions de gouverneur de province du Congo central. Devant les autorités de la partie congolaise et angolaise, ainsi que différents experts de deux républiques sœurs, partageant une même histoire de par leurs origines, les recommandations ont été formulées en vue de préserver les bonnes relations. Il y a plusieurs recommandations. On a construit une commission mixte qui va visiter sur le terrain. On a cadastré 13 maisons qui sont construites à côté angolaise. Et ces maisons seront démolies dans un délai plus bref. Évidemment, ce n'est pas étonnant parce que nous nous appartenons au même royaume Congo. On est condamnés à vivre ensemble et nous aimons l'accueil qui nous est réservé. S'alloua le boucle du monde à la recherche de solutions entre les deux parties, par un dialogue franc, le maire de Matadi exhorte ses administrés au respect des limites frontalières. Nous sommes en train de sensibiliser nos frères congolais qui ont construit au-delà de la frontière. Ils seront obligés de se retirer. La démarche que nous avons mise en place et qui produit déjà ses fruits est heureusement pour nous que nos autorités au niveau de la province ont porté aussi l'affaire à leur niveau. Vous voyez la présence de son excellence, monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, monsieur Consta Mamvidila qui est avec nous, délégué par son excellence, monsieur le gouverneur de la province, grâce à Bidolo pour qu'il assiste. Avant de procéder à la démolition des maisons construites au-delà des limites territoriales, dont 13 au total, les travaux vont se poursuivre après visite guidée des bornes qui séparent les territoires angolais et congolais. Question de s'assurer sur le respect des frontières pour éviter les conflits territoriaux. Bien avant, la partie angolaise conduite par l'administrateur de la municipalité de Noki, Manuel José Antonio, a été récite en audience par le vice-gouverneur de province Prospère Intela pour les civilités. Prospère Intela pour les civilités.